C'est aussi le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation M. Valli. On a entendu un décret en fin de semaine dernière. On a remplacé le président à souhaiter par le souhait, enfin par la volonté de son ministre chargé du secteur de remplacer tous les directeurs préfectoraux de l'éducation. Effectivement, les directeurs préfectoraux de l'éducation, le samedi dernier, ont été remplacés. C'était un grand, grand coup de balai, il faut le dire ainsi. Les 30 points, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça. Il y a longtemps, il y a longtemps. Mais l'élément qui attire surtout mon attention, c'est que la plupart n'étaient pas des PE. Ceux qui viennent d'être promus au poste de directeur préfectoraux de l'enseignement. Ce sont des nouveaux en fait. Ce sont des nouveaux en fait. La plupart étaient des chefs de section chargés de l'enseignement élémentaire ou de l'enseignement secondaire ou chargés des services examens au sein des différentes DPE. Donc ce sont des gens qui étaient déjà dans la boîte qui ont été promus à des postes de directeur préfectoraux de l'enseignement. Il faut rappeler que les DPE avaient été mis à la retraite à un moment donné, je pense, lors du dernier acte. Beaucoup de DPE sont allés à la retraite. C'était géré par des intérimaires en fait. Effectivement. Ça c'est le premier élément. Maintenant le second élément c'est que souvent les cadres de l'éducation se plaignaient que la plupart des nominations venaient de Conakry. On parachutait tout le temps des cadres de Conakry pour gérer l'enseignement à l'intérieur du pays. Ce qui très souvent créait des problèmes. Non seulement ça créait des petites questions de jalousie parce qu'on trouvait que des gens qui avaient fait 10, 15 ou 20 ans dans une localité, qui connaissaient les cadres de cette localité et qui connaissaient les réalités de cette localité étaient souvent mis à l'écart au profit des cadres venant de la capitale. Cette fois-ci on a essayé de corriger cela. Très peu de cadres sont venus de Conakry. La plupart étaient à l'intérieur du pays. Et ce qui est même intéressant... Maintenant ce n'est même pas symbole de garantie. Parce qu'on sait qu'il y a certaines DPE, certaines directions à l'intérieur. Ceux qui sont promis, moi je connais deux ou trois personnes. Franchement si c'était mon avis, ils ne seraient pas DPE du tout. Parce qu'ils n'ont rien foutu de là où ils étaient avant d'être DPE. Il faut voir le passé de quelqu'un. Pas simplement parce que la personne est dans la préfecture et qu'il travaille dans le même service, qu'il doit être promu à la tête de ce service. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y en a qui... C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des nominations, c'est franchement n'importe quoi. Moi, Médali, en tout il y a des exceptions. Mais en fait c'est le reproche qui était fait par rapport à ces nominations-là. Très souvent on parasitait des cadres qui ne connaissaient rien de la région et qui très souvent avaient du mal à pouvoir poser les jalons d'un véritable travail de fond. Donc c'est pour cela que nous nous saluons cette mesure-là. Et il est vrai que certains cadres qui ont leur nom qui figurent sur cette fameuse liste n'ont pas forcément un parcours élogieux. D'autres même d'ailleurs traînent derrière eux des casseroles. Vous voyez les chargés d'examens là ? Les chargés d'examens surtout dans les différentes DPE. Ce sont les pièces maîtresses des magouilles au niveau préfectoral. Si vous prenez les rajouts de candidats, les candidats fictifs, les changements de PV, les tromperies dans les DPE, ce sont ces chargés d'examens qui sont responsables de ça. Les DPE s'appuient souvent sur eux pour faire ces magouilles-là. Surtout ce qui est navrant, c'est que la plupart des DPE qui sont montés, la plupart des anciens DPE, beaucoup sont montés aussi inspecteurs régionaux de l'éducation. Donc j'ai l'impression que les derniers résultats des examens n'ont pas impacté réellement sur ces nominations. C'est-à-dire que parce que nous, pour nous, les responsabilités, il faut le dire, sont partagées. Les seules victimes dans les échecs aux examens ont été les enfants. Les enfants ont été sanctionnés sur les copies. D'ailleurs même les notes, on les avait ici dénoncées parce qu'on avait dit que les notes étaient quelque peu... qu'on appelle ça... ont été mal gérées. Mais ce que je ne comprends pas, on n'a pas senti une sanction positive ou négative par rapport aux échecs. C'est la question que tout le monde se pose en fait. Quelle est la responsabilité de ces directeurs préfecturaux ? Quelle est la responsabilité de ces inspecteurs régionaux sur ce taux d'échec que nous avons connu ? Personne n'a été sanctionné. Alors exactement, vous allez dans le même sens, Yacine. On a l'impression que ce sont les élèves qui payent le plus fort. C'est comme si on avait organisé les examens les plus parfaits de l'histoire de la Guinée et que rien n'avait été non réussi, justement on va dire ça comme ça, et qu'au niveau des organisateurs il n'y avait aucun problème, on n'en tire, il n'y a pas de leçon à tirer, que du bon. Et que c'est les enfants qui ont échoué, qui méritent d'échouer tout simplement. C'est que les examens n'ont été pas faits. C'est ce qui expliquerait... Est-ce que c'est ce qui expliquerait la reconduite de ceux qui ont organisé ces examens-là ? Pour répondre à cette question, il ne faut pas se mettre dans l'idée de la logique. Il faut se mettre dans la logique de Guillaume. Parce que si vous vous mettez dans l'idée de la logique, vous ratez. Si vous vous mettez dans la logique de Guillaume... Guillaume qui est le ministre. Guillaume qui est le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Qu'est-ce qui se passe ? Nous on va se dire s'il y a échec quelque part, il faut sanctionner. Mais par contre lui, il a plutôt bâti la réputation qu'il veut se donner, et également la crédibilité des examens sur le peu de nombre d'admis. Ça veut dire que partout où il y a... Lui déjà, ce qu'il se félicite dans cette situation, c'est qu'il se félicite du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'admis. Parce que ça veut dire que les examens ont été bien gérés. Donc s'il n'y a pas d'admis dans une préfecture ou dans une sous-préfecture, il va s'en dire que c'est normal que le DPE de la localité estime que c'est parce que, bien entendu, il a bien géré les examens. Et donc ne soyons pas surpris que des gens qui n'ont rien apporté cette année en termes de résultats ne soient pas sanctionnés. Parce que justement, les uns et les autres sont en train de bâtir leur réputation, malheureusement, sur l'échec des candidats. Donc je comprends que certaines personnes n'aient pas été sanctionnées. Après, je ne suis pas en train de soutenir. Mais je comprends parce que je me mets dans la logique de Guillaume. Alors l'autre chose que je suis en train de dire, c'est que j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. Et surtout, on envoie des gens qui sont décriés. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, les magouilles dans les différents secteurs, c'est par rapport aux... Un, à ceux qui gèrent les services examens des différentes DCE dans les DPE, mais aussi par rapport aux informaticiens. On sait qu'il y en a un qui est en prison. Déjà, l'informaticien de l'IRÉ est activement à les chercher. Il s'est caché quelque part. Léontine est partie. Donc, j'espère qu'on va faire un véritable toilettage. Mais je ne vois pas sur la base de quoi on nomme des gens. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on doit faire l'audit des copies et qu'on nous dise les résultats. Qu'est-ce que les copies disent dans chaque préfecture ? Non, on n'a pas envie de faire l'audit des copies. En fait, on n'a pas envie de faire un travail sur lieu de dire après. Normalement, ça permet... C'est à la limite révoltant ce qu'il y a sur ce qui s'est passé. Ça m'a surpris d'ailleurs que le CNT n'ait pas abordé cela avec le ministre de l'Enseignement. Ça permet, par exemple, quand vous prenez les écoles privées, avant, bien entendu, elles n'avaient pas accès aux notes des candidats qui n'ont pas été admis. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles faisaient l'audit des notes de ceux qui ont été admis pour voir dans quelle matière les enfants ont le plus travaillé et dans quelle matière ils ont chuté pour éventuellement même remplacer l'enseignant ou le rétéril. Il y a même un gros balayage dans certaines écoles actuellement. Voilà, donc par rapport à cette situation. Après la communication des résultats. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi... Mais l'État ne fait pas ce travail. Et surtout, on doit aussi savoir dans les différents lycées, les collèges, en fait les écoles primaires, là où il y a eu le moins d'admis, les responsables de ces écoles-là ne doivent pas continuer. Le problème, c'est quand on dit des examens que ça a été une catastrophe, que tout le monde est d'accord, que rien n'est injustement... Sauf Guillaume, lui-même. Lui, il s'en félicite. Non, même Guillaume, lui-même, il s'en félicite. Lui-même, il dit effectivement que le système n'est pas bon. En fait, Guillaume lui-même, il dit que le système n'est pas bon. Ceux qui ont organisé, il ne nie pas toute dévayance au niveau de l'organisation des examens. Mais le problème, c'est qu'après, on n'a personne, en fait. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de... Il n'y a aucune responsabilité, en fait. Il n'y a aucune responsabilité située. On reprend les mêmes et on refait la même chose, en fait. C'est à la limite inacceptable.